On va parler des cas de coqueluche maintenant, qui sont en recrudescence dans la région de Chaudière-Appalaches. Entre 25 et 30 cas qui ont été rapportés ces dernières semaines, alors que la région n'avait enregistré aucun cas de coqueluche en 2021 et 2022. Le docteur Marie-Ève Beauregard est avec nous. Elle est médecin spécialiste en santé publique au CISSS de Chaudière-Appalaches. Bonjour docteur et merci d'être là. Parlez-nous de la coqueluche dans un premier temps. C'est une maladie qui affecte surtout les jeunes enfants, n'est-ce pas? En fait, c'est une maladie respiratoire qui peut affecter n'importe qui. Ça peut ressembler au début à un rhume. On peut commencer avec le nez qui coule, un peu de fièvre. Puis souvent, on va développer une toux qui est assez caractéristique, avec des grosses, grosses quaines de toux qui peuvent finir avec même des vomissements, des grosses difficultés respiratoires et le champ du coq, qu'on appelle le gros sifflement inspiratoire, qui est caractéristique de la maladie. N'importe qui peut avoir la coqueluche. Par contre, c'est une maladie qui est vraiment plus dangereuse et plus sévère chez les jeunes enfants de moins d'un an. Encore plus particulièrement les enfants de moins de six mois. On parle des petits bébés très à risque. Donc eux, quand ils ont la coqueluche, la majorité vont être hospitalisés. Et ça peut aller jusqu'aux soins intensifs avec un moniteur respiratoire. Donc c'est vraiment la clientèle, les petits bébés, qu'on veut protéger de cette maladie. Quels sont les symptômes les plus graves? Vous avez décrit les symptômes de la coqueluche en général. Mais les symptômes les plus graves que les parents de ces jeunes enfants doivent surveiller particulièrement? C'est certain qu'à partir du moment où le petit bébé met beaucoup de toux, une toux très forte, des pauses respiratoires, des difficultés respiratoires, j'invite les parents évidemment à appeler Info Santé ou se présenter à l'urgence si la situation se justifie. Mais pour avoir des conseils de santé spécifiques à leur situation, évidemment selon l'âge et selon le fait qu'il y a de la fièvre ou pas, chaque situation est unique et il faut l'évaluer. Mais en fait, c'est certain qu'à la veille des fêtes, notre objectif c'était vraiment de voir qu'est-ce qu'on peut faire en prévention, sachant que la coqueluche revient après une pause, durant la pandémie, un peu après. Et il y a des choses qu'on peut faire, la population en général, pour se protéger de cette maladie-là. Il y a trois grandes actions qu'on peut faire. La première, c'est à la veille des fêtes, on a tous hâte de se rassembler devant nos familles. Mais si on a des symptômes de rhume ou de la toux, bien c'est certain qu'il faut éviter les contacts avec les jeunes bébés, de moins d'un an, les femmes enceintes, au cas où que ce soit de la coqueluche par exemple. Mais même si c'est d'autres choses, d'autres virus, d'autres maladies respiratoires, c'est toujours une bonne idée. On peut porter le masque si on n'a pas le choix d'éviter certains contacts pour diminuer la transmission respiratoire. Ça, c'est la première chose. Alors, soyez vigilants. Évidemment, il y a la vaccination. C'est vraiment important de parler de vaccination. Vous savez, la coqueluche, c'est maintenant une maladie pour laquelle on vaccine les femmes enceintes depuis quelques années. C'est relativement nouveau. Alors, les femmes enceintes, à partir de la 26e semaine, vous pouvez recevoir une dose de vaccin contre la coqueluche qui permet d'avoir un beau anticorps qui va être transféré au bébé. Et le petit bébé qui va naître, qui est très vulnérable, va avoir ces anticorps-là pour le protéger durant ses premiers mois de vie. Alors, si vous êtes enceinte actuellement et que vous hésitiez, c'est vraiment une saison où ça serait un bon choix de se faire vacciner parce qu'il y a de la coqueluche et il va continuer à en avoir, bien qu'on en entendait très peu parler dans les dernières années. Très rapidement, je veux juste savoir si cette recrudrescence de la coqueluche, est-ce qu'elle est vraiment particulière à Chaudière-Appalaches ou on voit ça dans d'autres régions du Québec? Pour l'instant, on est effectivement la région avec le plus de nombre de cas, mais c'est sûr que ça peut évoluer très, très vite. Et est-ce que ça sera le cas encore dans quelques semaines? Je ne peux pas dire. Mais effectivement, on a décidé de lancer un appel à vigilance parce qu'on était particulièrement touchés dans notre région actuellement. Docteur Marie-Ève Beauregard, merci beaucoup. Le message est passé et joyeuses fêtes à vous. Merci. Joyeuses fêtes à tous. Au revoir.